... Moi j'aime bien me balader dans les serres et puis sentir un petit peu les feuillages, les fruits, les odeurs, les mandarines méditerranéennes. Il y a un côté voyage parce que tout ça c'est des choses qui sont originaires de partout dans le monde et c'est vraiment une diversité qui est monstrueuse. C'est 2200 variétés, c'est illimité quoi. Aujourd'hui, météo à la carte nous fait voyager à travers le monde des agrumes. Les stars de vos états à l'en hiver, originaire d'Asie du Sud-Est, c'est Christophe Colomb qui les a importés en Europe du Sud, puis en Amérique au XVIe siècle. On va cueillir quelques petits trucs là. Nous sommes à Mias, à 18 kilomètres de Perpignan. Avec Menton et la Corse, les Pyrénées-Orientales font partie des meilleurs terroirs de France. Le climat chaud l'été, doux l'hiver, peut aussi compter sur les vents marins pour ramener un peu d'humidité. Mathieu connaît ses agrumes et ses odeurs depuis son enfance. Ses parents, pépiniéristes, s'occupaient d'abord d'une roseraie avant de s'intéresser à ses fruits venus d'ailleurs. Très vite, les oranges et les clémentines ont dû faire un peu de place aux 400 variétés d'agrumes qui composent ce conservatoire olfactif. On est pépiniéristes, donc on est forcément collectionneurs. Une fois qu'on a le doigt dans les agrumes, c'est impossible d'en sortir parce que c'est tellement vaste. On a toujours envie de découvrir la nouvelle variété, le nouveau agrume et les nouveaux goûts. On va avoir cette espèce de conservatoire d'agrumes qui va nous servir de poule génétique pour faire des greffes et pour vendre des plants. Et de l'autre côté, on vend aussi les fruits au chef ou au particulier. Et ces fruits-là, en fait, c'est vraiment des petits volumes puisqu'on a un ou deux plants de chaque à chaque fois. Si Mathieu travaille avec ses parents sur cette pépinière, cela n'a pas toujours été le cas. Il était avant cuisinier pour une star internationale. Je suis parti aux Etats-Unis pendant 5 ans. Là-bas, je travaillais un peu pour Céline Dion, pour laquelle j'étais cuisinier et puis après conseiller personnel. Et puis après, on a eu un bébé là-bas avec ma femme et on a décidé de rentrer pour se rapprocher un petit peu de la réalité du monde, en fait. Riche en vitamines et faible en calories, l'agrume est l'allié parfait pour renforcer ses défenses immunitaires durant l'hiver. Orange, clémentine, pommelot ou citron caviar poussent dans ce conservatoire de la biodiversité. Si la plupart de ces arbres sont à l'intérieur, sous les cerfs qui les protègent du vent et du gel, d'autres sont à l'extérieur et notamment des arbres très fragiles comme le citronnier. Dans les agrumes, le citron, c'est une espèce frileuse. On est noté plutôt résistance moins 5 degrés, moins 7, alors qu'un clémentinier, on est à moins 12 degrés. Donc ça veut bien dire que les agrumes, ils gagnent des nouveaux terroirs. Dominique est consultant agricole. Il vient voir comment se comportent ces agrumes venus d'ailleurs. En 60 ans, les températures dans la région ont augmenté d'un degré 7. A côté des agrumes, Mathieu essaye donc de lancer d'autres variétés exotiques comme le bananier. Là, tu vois, les bananiers, il y a deux cultivars qui ont bien tenu le coup. Donc il a vraiment bien poussé. Puis à côté, par exemple, le cavendiche, pour le coup, lui, il supporte pas du tout. Là, il a pris juste un petit coup de moins de 3, tu vois, et il a cramé. Donc là, on est fixé, quoi. Voilà, nous, on fait des tests. En fait, on va venir chercher les limites. On va faire des essais pour mettre en place des modèles pour les agriculteurs qui puissent venir voir et dire, OK, pour moi, c'est possible ou pour moi, c'est pas possible. L'enjeu est crucial pour l'agriculture française qui souhaiterait à terme produire plus de variétés exotiques comme l'avocat, la banane ou la mangue. Les évolutions climatiques, on les constate. Et les adaptations des nouvelles espèces, on les constate aussi. C'est dans la durée qu'il faut voir les choses. Donc, il faut passer les premières années quand les arbres sont petits. C'est là que c'est un peu compliqué. Et après, quand ils sont construits, avec les températures qu'on a sur l'arc méditerranéen, maintenant, effectivement, on envisage de nouvelles cultures. Les épisodes de gel sont moins nombreux qu'auparavant, mais le redoux est aussi plus fréquent, ce qui peut poser pas mal de problèmes. On voit le redoux du mois de décembre et on voit que ça a déclenché très rapidement des floraisons. Et maintenant, on est en danger pour le coup. On a des micro-printemps au cœur de l'hiver. On se retrouve avec des réactions de la plante qui sont pas normales en hiver. Et saviez-vous que c'est la baisse des températures qui fixe la couleur des agrumes en hiver ? L'orange ou la clémentine ont besoin de froid pour que leur pigment vert devienne orange. Il peut donc arriver qu'un agrume soit vert et pourtant très mûr. Pour choisir ces agrumes, il ne faut donc pas se fier à ce que l'on voit, mais au toucher. Il faut que ce soit ferme, un agrume, mais il faut pas que ce soit non plus dur. Donc ferme avec une très légère souplesse. Elle doit pas être très molle, on doit pas enfoncer le doigt dedans. Si vous avez la feuille, c'est vraiment l'indicateur de la fraîcheur. Ça veut dire qu'elle a été cueillie il y a moins de deux semaines. On ne pouvait pas terminer sans une petite astuce cuisine de l'ancien chef de Céline Dion, les citrons confits. Pour vos tagines, pour vos poulet au citron, c'est très simple. Il suffit juste de couper en quatre votre citron, mais pas jusqu'au bout. Au bout, vous ne coupez pas. Et là, vous écartez et vous allez venir remplir ça de sel. Et puis après, vous le mettez dans des bocaux et on tasse. Une fois que le jus est en haut, en fait, c'est que le citron est complètement confit et on peut l'utiliser en cuisine. Les agrumes n'ont plus aucun secret pour vous. Profitez-en bien cet hiver. Les agrumes, c'est plein de vitamines. C'est du soleil dans l'assiette. Il faut vraiment manger les agrumes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada